... Bonjour et bienvenue à Comment bien se préparer pour... Aujourd'hui, nous allons nous demander comment bien se préparer pour voler un appareil photo. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une super idée, mais qu'elle s'avère surtout très difficile à réaliser. La première chose à tenter étant le vol à l'étalage. Voler où ? C'est quoi ce patelin ? Je voyage pas pour ces conneries ! Bref, le vol à l'étalage est donc déconseillé parce qu'il peut vous envoyer directement en prison. En prison ? J'ai déjà donné et plus jamais ! Oui, mais en même temps, tu n'avais qu'à bien regarder le comment bien se préparer pour ramasser une savonnette en toute sécurité. Attends, mais en même temps, ça n'a pas de sens. Je veux dire, quand elle est par terre, le réflexe est quand même de... Bref, si vous n'avez toujours pas d'appareil photo, il vous reste l'attrape touriste grâce à la photobasket. Ah, je suis crevé. Il suffit tout simplement d'aller voir un couple de touristes, de leur proposer de prendre une photo pour eux, et au moment où ils ont un instant d'inattention, vous partez en courant avec l'appareil. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai eu ce petit bijou. Vous verrez, ça marche ! Enfin, ça court ! La production s'excuse pour les blagues de piètre qualité de son interprète Simon. Dis, on pourra diffuser mes photos en fin d'épisode ? Non ! Allez ! Non ! S'il te plaît ! Bon, d'accord. C'est vrai ? Non ! Sous-titrage Société Radio-Canada